L'État, le plus froid des monstres froids. Le film d'aujourd'hui s'appelle American Nightmare ou The Purge en version originale et il a été réalisé en 2013 par un certain James de Monaco. L'histoire prend place en 2022 aux Etats-Unis et le pays est sous le commandement d'une coalition mystérieuse baptisée les Nouveaux Pères de la Nation. On ne saura pas grand chose de plus à leur sujet, hormis que leur régime est une sorte de dictature capitaliste matinée de mysticisme religieux. C'est dans cet univers impitoyable que prend place chaque année un événement baptisé La Purge. Une sorte de Thanksgiving version hardcore pendant lequel la loi ne s'applique plus à personne. Pendant 12 heures, les services d'urgence tels que la police, les pompiers ou la poste sont totalement suspendus. Les rues sont alors parcourues par des meutes de tueurs sanguinaires armés jusqu'aux dents et c'est l'occasion pour monsieur et madame tout le monde de trucider son voisin sans risquer quoi que ce soit. Nos héros du jour se nomment les Sandins et cette petite famille modèle incarne parfaitement le nouveau rêve américain. Ils sont blancs, riches, font partie d'une classe sociale privilégiée et ils ont bâti leur fortune en vendant des systèmes de sécurité pour résidences pavillonnaires à des gens tout aussi privilégiés qu'eux. Je les aime déjà. Barricadés dans leur pavillon de banlieue transformé en bunker, ils n'auront ce soir qu'un seul objectif, survivre à la purge. American Nightmare reprend les codes d'un sous-genre du film d'horreur qu'on appelle le Home Invasion. Conceptuellement l'idée est très simple, un groupe de personnages est retranché dans un bâtiment, en général une maison et est victime d'une multitude d'assauts provenant de l'extérieur. La matrice de ce type de récit, c'est Martyrs of the Alamo, un des précurseurs du western qui a été réalisé en 1915 par William Christie Cobain. Ce film raconte un véritable épisode de la révolution texane qui s'est déroulé en 1836. C'est la défaite d'une troupe de 185 soldats assiégés par une armée mexicaine bien supérieure en nombre dans un fort très connu, Fort Alamo. Ce film a été refait en 1960 par John Wayne, un remake qui se veut une allégorie conservatrice et patriotique de la guerre froide. En 1968, George Romero propose une relecture d'Alamo en réalisant La Nuit des morts vivants. Dans son film, Romero tire à boulet rouge sur l'Amérique puritaine, ennemis des pauvres mais surtout des afro-américains qui à l'époque sont en pleine lutte pour leurs droits civiques. Dix ans plus tard, John Carpenter réalisera Assault on Prexin 13, un film qui reprend la trame d'Alamo en mettant en scène le siège d'un commissariat. C'est une siege ! C'est une siege ! Parmi les héritiers tardifs et originaux sur le plan du sens, on peut citer Funny Games de Michael Haneke qui reprend cette recette sous un angle minimaliste afin de confronter le spectateur à son propre appétit de violence. Cette trame sera devenue au fil du temps une véritable ficelle scénaristique et on la retrouvera dans de nombreux films et particulièrement dans les films d'horreur. James de Monaco est un cinéaste inconnu et il mène ses projets sous diverses casquettes, tantôt producteur, réalisateur ou scénariste, particulièrement dans le domaine des séries B. American Nightmare est son second film. Le premier s'appelait Staten Island. Il a également coproduit et écrit le script du remake d'Assault on Prexin 13, réalisé en 2005 par Jean-François Richet, dans lequel on trouvait déjà Ethan Hawke. L'univers d'American Nightmare est ce qu'on appelle communément une dystopie. Autrement dit, une oeuvre d'anticipation sociale pessimiste dans laquelle la société entière tombe sous le joug d'une tyrannie politique absurde, broyant les individus dans un système dont les valeurs sont perverties. Le film met précisément en image la fin planifiée de l'état de droit. Ce moment terrifiant où les foules se voient pousser dans leurs pulsions meurtrières et où la société sombre dans le chaos. Il propose en plus un regard appuyé sur la médiatisation des événements. Parce que la purge est retransmise sur les chaînes de télévision et que les personnages regardent aussi ce qui se passe à l'extérieur de leurs abris sur des moniteurs de contrôle, le massacre est ainsi transformé en divertissement. Vous l'aurez compris, American Nightmare est une série B solide qui donne bien plus aux spectateurs que ce qu'ils pouvaient en attendre. Entre hommages discrets à des thèmes classiques et explorations d'une violence cachée dans les banlieues occidentales favorisées, le film met en place un univers dystopique cohérent et qui vit par lui-même. De Monaco utilise avec talent la bonne vieille recette de Carpenter en incluant une intrigue de western à l'intérieur d'un univers de science-fiction, le tout saupoudré d'une critique acerbe des mœurs américaines. Salutons également l'excellente performance de Reese Wakefield, terrifiant dans son costume de yuppie psychopathe au sourire carnassier. Panique sur l'écran c'est terminé, on se retrouve le mois prochain pour la toute dernière émission de la saison. En attendant, salut et merci pour tout le poisson ! Sous-titrage Société Radio-Canada